bienvenue sur e-langue sacrée les mystères du féminin révélé la thématique du jour que je vous propose c'est de danser avec la vie au delà de la maladie alors je suis vraiment en joie de vous partager une personne extraordinaire une personne qui est là pour nous partager son parcours de résiliente une personne qui justement est l'exemple concret de comment danser avec la vie voire même danser la vie au delà de la maladie fatima je te souhaite la bienvenue fatima tricouard bienvenue à toi sur e-langue sacrée bonjour netecha je suis aussi en joie d'être là face à toi face à nos compatriotes j'espère que maillot sera nombreux les maorais seront nombreux à regarder cette vidéo parce que aujourd'hui aussi c'est aussi l'image que l'on a envie de montrer au monde entier que les maorais sont aussi là quoi donc je vous salue tous et puis à nous les festivités commencent voilà on va danser absolument voilà vraiment ça voilà fatima aujourd'hui en quelques mots je vais résumer mais ensuite je te laisserai toute la place pour nous dire qui tu es ton parcours tu es aujourd'hui la fondatrice de rns coaching et également de la maison du second souffle est ce que jusque là c'est tout bon tu as tout bon tu as tout bon très bien alors au moins je pose les bases maintenant je vais te laisser la parole pour nous expliquer justement quelles sont ces deux ces deux structures qu'est ce que c'est et comment si on est arrivé là d'accord alors tout d'abord donc je oui je m'appelle fatima tricouard je suis maman de deux enfants parce qu'à chaque fois on me demande voilà donc je suis maman de deux enfants j'habite dans la région parisienne j'ai créé rns coaching qui veut dire tout simplement résilience niveau souffle je vais vous expliquer après d'un peu le parcours qui est le mien et ensuite j'ai je suis j'ai créé la maison du second souffle qui est aussi comment cultiver la résilience donc on est toujours autour de la résilience voilà alors comment je suis devenue coach donc déjà il faut dire que je suis coach en développement personnel et professionnel spécialisé dans la santé globale bien-être physique mentale et sociale alors j'ai comment je suis arrivé à tout ça c'est tout simplement un maquillant sur la force de mon histoire de vie alors aujourd'hui je vous parle de la force mais ça n'a pas toujours été le cas j'ai longtemps suivi ma maladie à savoir que la maladie elle entre elle rentre tel un tsunami dans tel un déferlant tsunami dans votre vie et vient dévaster emporter toute ta carte du monde donc elle emporte tes certitudes elle emporte voilà tes repères tes projets de vie tant personnel que professionnel et surtout elle laisse derrière elle un désert peuplé de questions de qui suis-je que vais-je devenir qu'est ce que les gens pensent de moi tout ça tu n'es pas sans savoir que j'ai été donc j'ai vécu donc je vis je vis encore parce que je suis en réémission mais avec des poussées si on a l'occasion je pouvais vous expliquer un peu de quoi je souffre et donc j'ai dû pendant quelques mois m'absenter et pour des raisons de convalescence donc j'ai pu expérimenter des multiples transitions de vie et aujourd'hui je peux dire je peux témoigner des comment on peut dire ça il peut témoigner des conflits intérieurs qu'elles ont suscité en moi voilà parce que effectivement dans une situation telle que celle là parce qu'aujourd'hui il est très facile de voir le résultat final de notre réussite mais il est aussi bon de se rappeler tous ces moments émotionnels dans lesquels nous avons plongé que la vie nous a amené à plonger pour aller justement aller voir finalement le cadeau qui se cachait derrière toute cette sagesse que finalement cette maladie venait apporter et quels ont été justement ces conflits Fatima alors les conflits c'est tout d'abord il faut il faut le souligner quand même on est dans un pays où on prend où la maladie en tout cas la souffrance physique elle est vraiment prise en charge donc là dessus il faut pas dire le contraire je ne dirais pas le contraire j'étais vraiment il ya une belle prise en charge médicale sur le plan physique et dès lors où on te déclare guéri ou en rémission la société pense ou espère que voilà il ya la disparition des symptômes et donc la personne est apte à reprendre sa vie sociale professionnelle mais rien ne sera plus jamais pareil et donc là dessus ces conflits ça a été de me dire d'abord mais qui suis-je quoi je ne me reconnaissais plus j'avais perdu énormément de poids j'avais suivi une petite chimio donc ce qui a fait que j'avais perdu tous mes cheveux il ya une période où je ne marchais plus donc il ya eu vraiment des épisodes de ma vie qui ont fait que je comment voulez vous vous reconnaître à physiquement vous même vous ne vous reconnaissez pas et allez vous présenter auprès de vos collègues de vos de vos amis et dire tout va bien là ça y est je suis guéri je ne prends plus de médicaments donc tout ça m'a conduit finalement aller me documenter et regarder cette notion de c'est quoi la bonne santé parce que je n'étais pas seul autour de moi avec les personnes qui vivent la maladie qui sont sortis de cette maladie ont à peu près le même parcours donc mon cas n'était pas si isolé que ça donc en allant regarder ça je suis remonté à une définition de l'om s donc l'organisation mondiale de la santé alors ça remonte cette définition elle date de 1946 et je pense il serait temps qu'on la remette qu'on la placardise dans les administrations dans nos entreprises et qu'on nous dise exactement ce que c'est que la bonne santé cette notion de la bonne santé en fait l'om s dit tout simplement que ce n'est pas l'absence des symptômes ni d'infirmité mais que c'est un c'est beaucoup plus profond que ça c'est un état de complet bien-être physique mental et social et un décalage finalement donc moi ce que la société voulait me faire admettre ça y est tu es en bonne santé et d'ailleurs c'est ce que c'est ce qui s'en ressent quand on retourne dans nos sur le lieu de notre travail c'est que tes collègues sont ravis c'est pas du tout contre eux que je veux montrer du doigt c'est ils sont tes collègues sont ravis de te retrouver alors ils se disent en plus on t'a laissé plein de boulot alors rien que cette phrase waouh tu sens quelque chose qui dit mais je suis complètement décalage avec ces gens là quoi c'est je n'ai plus ces ambitions peut-être qu'il y a des gens qui étaient moi j'ai rencontré des commerciaux qui ne peuvent plus faire leur boulot de commercial ce n'est plus leur identité parce que ils ont eu un accident de la vie ils ne peuvent plus prendre la voiture tous les jours à et faire leur boulot ce pourquoi ils ont été comment dire ils ont été recrutés on leur dit bon bah on va faire un aménagement de poste et on va vous garder une place prenez le temps qu'il faudra mais ce n'est pas moi en fait oui voilà donc il ya toute une reconstruction identitaire temps personnel et professionnel que qu'on doit on doit faire c'est un travail beaucoup plus profond le corps à cette capacité à supporter la douleur mais le plus difficile à convaincre c'est souvent l'esprit et ça on a tendance à l'oublier exactement et voilà et c'est là où tout tout mon travail de coach d'accompagnement de plus j'aime bien le mot accompagnement voilà parce qu'on va travailler pas à pas avec les personnes à restaurer cette identité à reconstruire avoir une meilleure connaissance de soi c'est le seul moyen de de se reconnecter avec ce qu'on est aujourd'hui mais pas à s'identifier avec ce qu'on était voilà et fatima tu es une femme quand même qui est très féminine qui est très coquette qui aime prendre soin de toi autant de ton corps physique que de ton esprit comment cette apparence j'ai envie de dire physique est ce que ça a pu impacter on va dire ton cheminement avec cette maladie est ce que ça t'a perturbé à un moment donné ah oui ah oui complètement complètement tu moi j'étais quelqu'un qui était tout le temps perché sur des chaussures à talons de 12 à 15 centimètres parfois je pensais que c'était ça la féminité finalement on va être toujours perché toujours avoir des longs cheveux et bien la maladie est venue m'apporter autre chose parce que quand je n'arrivais plus à marcher c'était de mettre mes baskets quand je n'avais plus de cheveux c'était de regarder mes vrais traits quoi et de me dire finalement c'est très ils sont là et c'est vraiment moi et je suis je suis je suis je suis toujours aussi femme on n'a pas besoin de tous ces artifices aujourd'hui moi c'est tout ce que je porte quand je porte des talons quand je porte des longs cheveux c'est aussi c'est devenu comme un objet de sac à main des bouts d'oreilles j'ai envie de changer j'ai envie de mettre de telle façon mais c'est de ce n'est plus c'est pas ce qui définit ta valeur voilà ça ne définit plus ma valeur je pensais vraiment que j'avais besoin de ça pour réunir pour qu'on me regarde pour qu'on m'écoute aujourd'hui c'est devenu et grâce à tout ça je me dis la maladie a été un cadeau pour moi j'entends et je ne veux pas offenser les gens qui sont dans cette souffrance qui traversent ça a été un long cheminement pour moi pour arriver à sortir de ces mécanismes de défense parce que ça a été des mécanismes de défense pour moi qui m'ont permis d'avancer dans la vie et voilà mais comment fatima as-tu trouvé cette force comment tu trouvais cette ce déclic de te dire que de voir la maladie autrement que comme un fardeau comme une punition divine ah là là alors ça a été tout un problème enfin un problème c'est à dire que pendant que tu es dans la maladie tu cherches des pourquoi les pourquoi qui t'amènent à trouver des excuses qui qui t'amènent à t'engluer dans tes problèmes toujours tu cherches à trouver des causes alors quand il suffit d'être pratiquant d'être d'être dans une culture qui va t'amener à dire ah ben c'est peut-être quelqu'un qui t'a fait si c'est peut-être et c'est très très compliqué quand tu vis ce moment donc moi j'ai la chance d'avoir une tante qui est médecin généraliste orientée homéopathe qui m'a beaucoup accompagnée qui m'a beaucoup soutenue jusqu'au moment où il voit que elle voit que j'ai j'ai du mal vraiment à me retaper j'ai toute la membrane du qui enveloppe le coeur mais t'es rendu d'eau et c'est une souffrance atroce je n'arrive plus à respirer je suis à l'hôpital et là elle m'appelle elle me dit dès que tu es sortie de la fatima si tu le souhaites je vais t'envoyer chez une thérapeute si tu le souhaites seulement c'est ça ce que j'aime avec les gens qui dans la bienveillance on n'impose rien voilà et là j'étais tellement mal que je prends je raccroche avec elle je prends mon téléphone je la contacte cette thérapeute dès que ça dès que je me sentais un peu en forme je suis allée à sa rencontre et là elle me dit en fait je suis coach je ne savais même pas ce que c'était qu'être coach c'était pas comme aujourd'hui on parle du coaching à tout va je me dis ça consiste à quoi et là elle m'a écoutée dans mon vécu de malade bien évidemment j'avais été voir des psychologues j'avais été aussi écoutée dans mon vécu de malade mais on me ramenait toujours dans le passé et là elle m'a écoutée on a j'ai exprimé elle m'a pas regardée comme étant malade elle m'a regardée comme une personne qui a envie d'aller de l'avant donc je me suis je me suis sentie écoutée et le fait d'écouter on a appris à travailler à comprendre ce que c'était que cette maladie ce qu'elle était venue me dire donc là on était dans la déjà dans la reconstruction identitaire dans cette meilleure connaissance de moi aujourd'hui donc et forcément mon deuil de ma vie d'avant commençait déjà à se faire on parle toujours souvent on a tendance à parler du deuil quand on perd quelqu'un et on le deuil de son boulot le deuil de sa vie de son mari ou de sa femme tout ça ce sont des deuils donc il faut les travailler de manière à ce que on arrivait à accepter et c'est que comme ça en fait finalement qu'on va arriver à se mettre dans l'action en coaching alors c'est paradoxal surtout quand on est dans le coaching quand on vient faire du coaching on doit avoir un objectif clair mais quand on traverse des épreuves comme ça il n'y a pas d'objectif clair par contre le coach ou la coach est là pour t'amener à ouvrir les champs des possibles il n'y a que des ouvertures en ce moment là tu as tellement plus c'est tu ne peux pas t'agripper sur ce qu'il a plus de fondation plus de socle et donc là tout est bon pour toi finalement tout est possible tout est ouvert les champs des possibles voilà donc oui c'est elle qui m'a amené à me reconnecter avec ce que j'étais aujourd'hui à ta force voilà voilà et a créé ses fondations ses fondations parce que jusqu'à là j'étais dans mes pensées automatique oui c'était j'étais conditionnée par ma culture par mon environnement par les personnes que j'avais rencontré je m'identifiais forcément toujours par ce que je savais faire mais non pas ce que j'étais capable de faire avec en étant ce que j'étais aujourd'hui oui quand on traverse la maladie et qu'on l'a bien conscientisé on développe on se rend compte qu'il y a on développe des capacités on a c'est une force extraordinaire qu'on a qu'on a donc comme on sait de toute façon que la vie est impermanente il est temps de cultiver cette résilience parce que de toute façon ça sera toujours comme ça c'est clair la vie n'est pas linéaire c'est clair exactement et quand tu arrives à surfer avec les vagues tout est tout est tout est tout tu te sens fort quoi tu te laisses pas à battre à part le moindre c'est ce qui m'est arrivé dès que j'ai vécu ça on m'a dit on m'a annoncé parce qu'il y a eu une longue hérance médicale quand on m'a annoncé ça c'était le ciel qui me tombait dessus pourquoi moi qu'est ce que je fais mais qu'est ce que je vais devenir qu'est-ce que les gens alors la notion de qu'est ce que les gens vont penser mais ça a été c'est la question la plus prégnante c'est la question de sens après voilà donc c'est hyper important tu vois là tu disais que c'est comme s'il y avait plusieurs étapes au moment où cette maladie se présente à toi c'est comme s'il y avait d'abord une étape de choc de non acceptation quelles sont ces étapes là finalement est ce qu'on peut citer des étapes d'évolution par rapport à j'accepte ou pas la maladie bien sûr c'est cette fameuse courbe de deuil pour les personnes qui veulent aller se renseigner un peu plus il y a le choc après tu rentres dans une forme de déni parce que tu n'as pas envie d'accepter ça donc après tu as ce qu'on appelle cette colère la colère qui est là alors tu peux faire des mini transitions vacillées entre entre tout ça il y a la colère après tu as la peur qu'est ce que je veux devenir oui qu'est ce que je veux devenir donc dans la colère on est dans le pourquoi moi la peur on est dans qu'est ce que je veux devenir et puis après tu rentres dans la phase de la tristesse la tristesse c'est une phase qui peut durer longtemps si on n'est pas accompagné c'est parce qu'il est intéressant parce que c'est une phase qui va te permettre finalement de te renfermer c'est moi souvent quand en coaching je travaille ça comme quand on est c'est l'automne on rentre en hiver les feuilles tombent et du coup qu'est ce que les feuilles elles font en général la nature elle est tellement bien faite les feuilles tombent vont protéger les racines de l'hiver qui va être rude donc pourquoi on prendrait pas cette image des feuilles qui tombent c'est à dire je me rends ferme je suis chez moi je ne vois plus personne mais je suis en train de regarder tout ce que je suis en train de vivre pour mieux les conscientiser pour mieux les comprendre et c'est seulement ce moment là alors parfois on ne peut pas le faire tout seul on a besoin d'avoir un regard extérieur pour aller regarder tous ces angles morts qu'on n'a pas l'habitude de regarder voilà et une fois qu'on est dans cette phase qui peut durer longtemps c'est en ce moment là comment on va repartir dans l'acceptation dans le pardon de ce que nous avons vécu le pardon oui voilà le pardon et c'est là c'est on devient c'est la croissance après on rentre au printemps ça y est les feuilles commencent à sortir les bons jours voilà les bons jours et on attend le soleil le soleil qui est là et il y a cette notion je parle beaucoup de la résilience voilà cette résilience parce que souvent on me demande mais qu'est-ce que c'est que la résilience on entend tout le temps la résilience surtout depuis qu'il y a eu cette crise sanitaire oui le président l'a dit c'est voilà il faut être résilient ça va être la résilience et cette résilience moi j'ai créé la rms coaching c'était en 2018 donc on était loin de cette crise sanitaire alors moi la résilience j'ai je ne veux pas rentrer dans la définition scientifique je vais plus donner cette comment on appelle ça l'image du roseau oui l'image du roseau ce roseau c'est cette plante qui prend racines dans sa dans son IBM son histoire et on dit souvent que le roseau se plie mais ne ronge jamais ne ronge jamais et donc qu'est-ce qui se passe en ce moment là quand il y a ces bourrasques de vent qui s'abattent sur le roseau il n'est pas il sait qu'il ne peut rien faire en ce moment là qu'est-ce qu'il a à faire bah il se résigne il se plie il attend que le vent le ces bourrasques de vent s'arrêtent et à partir du moment tout s'est arrêté il se redresse et redresse son épi vers la lumière vers le soleil et va chercher l'énergie qui lui manque oui et c'est tout ça qui m'a conduit à créer cette maison du second souffle second souffle c'est ça donc voilà c'était une question d'ailleurs de toute façon que je souhaitais aborder ici parce que cette maison du second souffle je la trouve je trouve ce projet d'ailleurs je t'ai là et à nouveau je tiens encore à te féliciter à te dire mais c'est un bel honneur pour les femmes autant pour les hommes mais je sais que ce sont beaucoup des femmes qui sont présentes à la maison du second souffle et te féliciter pour ce projet mais humaniste tellement louable honorable et il fallait vraiment qu'aujourd'hui on puisse aussi laisser la parole à la maison du second souffle qui est complètement l'incarnation qui représente vraiment je trouve aussi la résilience alors est-ce que tu veux bien justement nous expliquer d'où vient cette idée de la naissance de ce projet de la maison du second souffle voilà alors comment l'idée est venue tout simplement quant à cette fameuse estelle pamias qui est ma coach et qui est aujourd'hui qui fait partie d'une de mes petites prises de résilience finalement parce que c'est elle aussi qui m'a donné ses armes enfin en tout cas on les a construites ensemble pour être à forte aujourd'hui quand je suis allée la rencontre bien évidemment c'est une thérapeute, elle est coach, elle s'est formée et forcément je dois payer quand elle m'apporte quelque chose c'est normal que je paye ce qu'elle a à m'apporter alors je me rappelle quand je suis rentrée mon époux me demande je te vois en joie c'est super et tout ça mais ça va te coûter combien ? j'ai dit 100 euros de l'heure une fois par semaine et pendant 12 semaines waouh et là il me regarde avec des yeux Fatima ça va coûter 1200 euros tu te rends compte ? j'ai dit oui je me rends compte mais je suis prête à changer à me priver de plein de choses mais là je sens que c'est vraiment la chose qui me semble importante j'avais eu quand même, on a eu une discussion qui a duré deux heures et j'ai senti déjà qu'il y avait quelque chose qui changeait en moi quoi qui pivotait à l'intérieur de toi voilà il y avait déjà eu, il y a eu une prise de conscience donc voilà les étapes se sont déroulées, je paye, je vais, je paye et je vois qu'il y a vraiment un réel changement et ce qui m'a, ce qui a fait que derrière tout ça je me suis dit je vais me former moi-même moi qui étais déjà, j'ai travaillé dans les ressources humaines ensuite j'ai travaillé dans la réinsertion professionnelle en plus déjà j'ai l'expérience de la maladie donc j'ai dit, avec tout ça, je veux que les personnes qui sortent de la maladie puissent réintégrer une vie professionnelle et sociale en toute sérénité donc c'est tout ce parcours qui a fait que je suis allée vers là et puis un jour j'ai la chance d'avoir une grosse entreprise pour ne pas dire c'est une entreprise qui est cotée en bourse qui fait appel à mon travail pour faire de la sensibilisation sur la maladie l'handicap invisible et en même temps c'était pendant la période d'octobre rose donc une chance incroyable j'ai pu rencontrer des gens avec du groupe L'Oréal aux femmes de ménage et ces femmes de ménage quand je leur parlais femmes de ménage serveurs, serveurs, enfin dans la restauration m'écoutaient avec beaucoup pour la première fois se sentaient concernées par ce que leur entreprise avait mis en place m'ont posé des questions sur cet handicap invisible et elles se sont, surtout des femmes, elles se sont reconnectées peut-être à ma couleur, peut-être à mes origines et elles sont venues tout doucement se confier à moi déjà pendant, dès que je finissais, je prenais toujours une heure d'échange pour ceux ou celles qui voulaient rester et je laissais mes cartes de visite et en même temps dans leur entreprise ils avaient tous mes prospectus qui étaient affichés donc elles avaient la possibilité de me contacter de te recontacter voilà, de me recontacter donc qu'est-ce qui se passe en ce moment-là ? je reçois des appels mais cette fois-ci elles ne veulent pas passer par leur entreprise elles veulent directement affaire à moi donc on rentre dans des confidences dans des choses qu'ils n'osent pas exprimer même à leur médecin de travail, à leur RH et je deviens une confidente avec mon expérience rien ne vaut l'expérience pour permettre à l'autre de s'identifier donc on en était là c'est-à-dire qu'elles s'identifiaient malgré qu'on n'avait pas vécu la même chose c'est des femmes qui avaient eu des cancers il y en a qui avaient eu des AVC il y en a qui accompagnaient juste leur mari ou leur épouse dans ce parcours de malade et donc avec mes journées interminables je me disais comment je peux accompagner sachant souvent elles me disaient mais ça va me coûter combien ? cette question me rappelait celle de mon mari alors moi je n'étais pas dans le besoin comme elle donc je me suis dit non vous me payerez un café on ira boire un petit truc voilà mais dites-moi et là petit à petit je prenais ces rendez-vous le soir pendant que ma famille mangeait, dîner, regardait la télé ben je prenais deux personnes dans la soirée pour les accompagner, pour les écouter et les accompagner et je sentais le pouvoir que ces personnes parce que l'idée c'était quoi ? c'était de leur donner ce pouvoir parce que quand on vit la maladie on t'enlève ce pouvoir le pouvoir d'agir, le pouvoir d'être il y a ce qu'on appelle l'observance thérapeutique tu dois prendre ton médicament à telle heure surtout ne mange pas à telle heure pour ta prise de sang le lendemain et puis tu prends ton rendez-vous avec le spécialiste tel dans un mois et ainsi de suite et petit à petit on t'enlève tout ce pouvoir ce qui fait que quand tu reviens au travail ben tu n'arrives même pas à exprimer tes besoins tu n'arrives même pas à dire ce don ce qui pourrait être bien pour toi pour te permettre de tenir ne pas rechuter finalement dans tout ça voilà donc c'est ce qui m'a conduit finalement à me dire il faut que je sois aussi comment dire que je que je me préserve aussi parce que moi aussi je suis en j'ai des phases de plateau et j'ai des phases où je suis j'ai des pités et du coup l'idéal je me suis dit pour que je pose un cadre où on va se retrouver dans un lieu où il y aura ce sera un lieu d'échange de partage d'écoute avec des cerveaux collectifs avec cette intelligence collective aussi qui va faire que les gens vont cheminer beaucoup plus vite et en prenant leur temps bien évidemment chacun l'idée c'est pas de s'identifier à l'autre à marche ça a été vite non on prend le temps pour se reconstruire pour mieux se connaître et moi l'idée c'est que je sois là pour leur donner des outils l'idée c'est de ramener d'autres personnes moi je suis beaucoup dans le coaching l'accompagnement holistique oui donc je reçois des coachs qui font de la méditation je reçois des gens qui vont nous dire comment faire du sport pour se sentir bien parce que souvent la maladie pourrait être en bonne santé ça en fait partie l'activité sportive les pensées positives donc il y a plein plein d'ateliers qui sont donnés dans ce sens là pour permettre aux gens de se reconnecter avec soi et l'idée c'est surtout que ça soit un endroit chaleureux où on oublie à un moment donné alors c'est ouvert pour les personnes qui sont soit en arrêt maladie soit qui ont déjà repris mais qui ne se reconnaissent pas d'accord donc on se retrouve tous dans ce lieu là on partage des moments de convivialité de sourire d'expérience et puis ce que je vois c'est il y a déjà ce changement c'est ce que les gens nous disent c'est waouh j'ai j'ai compris enfin ce qui me manquait pour être bien et si les entreprises prennent conscience de ça oui le retour au travail sera gagnant gagnant et la société sera on sera tous voilà je rejoins parfaitement là-dessus on arrive à la fin de notre bel échange Fatima mais juste un petit détail je suppose que dans la maison du second souffle l'aspect financier a dû être certainement allégé justement pour permettre l'accès à ce concept est-ce que c'est bien ça ? complètement j'ai RNS coaching qui est pour les coaching individuel pour les entreprises voilà des coachings spécifiques et là c'est un autre projet on me retrouve dans mon cabinet à Neues-sur-Seine et puis la maison du second souffle c'est plus dans les quartiers populaires 93 et je ne veux pas dénigrer les autres mais voilà l'idée pour moi demain c'est d'arriver à assumer plusieurs maisons du second souffle en France métropolitaine l'outre-mer voilà donc oui l'idée de le financement c'est le nerf de la guerre évidemment donc oui aujourd'hui j'ai des partenaires exceptionnels qui me permettent de subventionner ce lieu tout ce que tous les gens que j'invite à partager leur savoir leurs expériences leur professionnalisme je les paye bien évidemment par les dons de toutes ces entreprises ces partenaires qui me donnent et du coup voilà du coup le coaching il est offert alors il est offert je n'aime pas trop le côté offert voilà c'est on est entre nous on est en famille et puis voilà très bien et Fatima ça a été un long travail derrière pour pour réunir tout ça et permettre de faire vivre la maison de second souffle et bien même si cette grossesse a été une grossesse pleine de contractions et de tensions en tout cas tu as accouché d'un très beau bébé et quel serait le message que tu souhaiterais laisser aux femmes qui nous écoutent alors ce que j'ai envie de laisser aux femmes qui nous écoutent alors je n'aime pas donner des conseils donc ce sera plus une pensée une pensée très bien voilà une pensée c'est quand on traverse un bouleversement tel que la maladie un licenciement un divorce une séparation c'est de ne pas aller chercher à poser la question de pourquoi comme je disais c'est de se dire c'est peut-être que l'univers est en train de conspirer pour que je puisse réinitialiser mes valeurs redéfinir mes besoins et c'est peut-être juste en ce moment là où j'ai envie de dire aux femmes autorise toi à incarner la personne que tu as toujours voulu être c'est le moment voilà merci c'est ce que j'aurais envie de dire aux femmes et juste pour ajouter un petit truc c'est c'est une phrase de Marc Aurel qui est un philosophe que j'aime beaucoup qui est devenu un mantra pour moi parce que tout ce qu'on a dit là ça a l'air tout simple mais moi ce mantra qui m'accompagne tous les jours c'est qu'on me donne qu'on me donne la force d'accepter que la force me soit donnée d'accepter ce qui ne doit pas être changé et le courage d'accepter oh mince j'ai oublié on trouvera t'inquiète pas tu nous as donné le début de la citation tu as dit Marc Aurel on trouvera voilà Marc Aurel c'est surtout avoir la sagesse de différencier l'un de l'autre c'est vraiment l'idée c'est de dire tout simplement j'ai le courage quand je peux j'ai le pouvoir de changer quelque chose tu le changes si tu n'as pas le pouvoir accepte tout simplement comme le rose voilà voilà très bien merci Fatima pour cette interview merci pour tout ce beau partage fort enrichissant et merci à vous de nous avoir écoutés et je vous dis à très bientôt merci beaucoup merci beaucoup c'est vous sur les pieds à nous à ma heure merci 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 merci